Alors, maintenant que nous sommes installés, vous avez pu constater que quelques images sont en train de défiler à l'écran, dont certaines sont évocatrices de questions que nous pourrons aborder lors de cette table ronde. Les enjeux qui s'agglomèrent autour de la question du langage et de l'intelligence me semblent être des enjeux de communication, de connaissance et de reconnaissance de l'autre, de représentation du monde. Je pense que nous éviterons de nous apesantir sur un aspect qui pourrait avoir un rapport, mais qui ne me sent pas le plus pertinent ici, la question de la représentation des langues, c'est-à-dire le fait qu'un centre d'auteurs de science-fiction ont fait en sorte de représenter des langues différentes. Cette représentation me semble moins cruciale ici que celle de la réflexion sur le langage comme instrument, comme interface, comme outil, qui permet un certain nombre de processus, qui permet de comprendre, de représenter et de communiquer. Donc quelques exemples rapidement pour nous, pour voir un petit peu tout ce qui pourrait être brassé par nos questionnements aujourd'hui. Une question importante posée lors de la présentation de la table ronde, c'est la question de savoir si le langage pourrait, d'une manière ou d'une autre, être responsable d'une amélioration de l'esprit. Et un certain nombre d'auteurs ont osé franchir ce pas, notamment Robert Eiline, qui, en terre étrangère, postule que la maîtrise du langage martien, qui est un langage extrêmement complexe et extrêmement ancien, permet notamment d'acquérir des pouvoirs psychiques, permet de voir le monde et donc d'agir dans le monde différemment, de façon plus ancrée dans la sociologie, Vance, dans les langages de Pao, postule que une langue est le reflet des us et coutumes d'une société. Et donc, si on change la langue, eh bien on peut transformer une société qui passerait, par exemple, d'une société pacifique et vulnérable, à une société guerrière et capable de se défendre. Dans les autres aspects, rapidement, le rêve d'une langue parfaite, éventuellement dans un sens totalement dystopique. Si, par exemple, dans 1984, on suppose que l'esprit peut être réduit et modelé par la novlangue, ou dans le rêve d'une langue analytique parfaite, comme ce qu'il y a dans Babel XVII. Au-delà de la question de la langue, la question du contact entre espèces terrestres ou avec des espèces extraterrestres. Nous reviendrons sur les manières de contourner ces questions-là, puisqu'elles sont courantes. Et, évidemment, comme vous avez pu le deviner du fait de ce panel, un aspect important de notre questionnement portera sur la question de l'intelligence artificielle et de la question du contact avec les intelligences artificielles, et notamment autour de la question du test, le fameux test de Thurie. Et, enfin, il me semble qu'on peut tout à fait envisager, dans le prolongement de ces réflexions, un questionnement sur le langage comme instrument de pouvoir sur le monde, là, en faisant un petit saut conceptuel à partir de Galilée disant que le livre du monde est écrit en langage mathématique, postulé avec, par exemple, terre-mer, que si on connaît le nom des choses, eh bien, à ce moment-là, on peut agir directement sur elles. Et là, on entre, évidemment, dans une pensée qui est plus proche de la pensée magique. Alors, après ce long préambule, eh bien, je vais passer la parole à nos invités. et j'ai pour coutume d'ouvrir les questions au milieu de la séance, donc préparez éventuellement vos questions avant la fin, vous pourrez faire entendre votre voix. Et nous allons d'abord réfléchir aux aspects qui portent à tout ce qui est la maîtrise de soi, ou la maîtrise du monde, par le langage. Alors, j'aimerais poser donc une première question, et là, sans saisir qui le souhaite, jusqu'où l'accès à certains langages pourrait-il porter l'intelligence ? C'est-à-dire une réflexion sur ce que le langage peut porter en termes d'apprentissage, d'initiation, d'improvement, comme pour le non-art de Van Vogt, pour tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation du monde, et là, je pense à l'archéologie extraterrestre, par exemple, et éventuellement, si nous pouvons engager la conversation déjà maintenant, tout ce qui correspond à la conceptualisation d'une IA, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de concevoir un langage pour une intelligence qui n'est pas l'intelligence humaine ? Alors, qui souhaite commencer ? Je vais commencer si vous voulez. Donc, Frédéric Londrage. La question de savoir si en apprenant un langage, on apprend à penser, c'est vrai que c'est une question très profonde et très classique, en SF, on trouve un peu des clichés comme, par exemple, le fait que si les Inuits, ils ont dix mots pour la neige, il y a la neige colorante, la neige poudreuse, la neige plus compacte, etc. Donc, ils ont dix termes. Du coup, en pensant, dix façons d'appréhender la neige, on perçoit mieux les différents types de neige, et donc, on conceptualise mieux, et ça fait autant de nouvelles choses à penser. Donc, ça, c'est à la fois vrai et pas très très vrai. C'est pas très vrai dans le cas de la neige, parce qu'en fait, les choses sont bien plus complexes que ça. Il y a plein de langues chez les Esquimaux, et pas tout nom, que trois ou quatre mots, et puis, en fait, ça n'a pas une grande importance. Nous, on est capable d'ajouter des adjectifs au mot neige, donc on est capable aussi, très facilement, d'appréhender quinze types de neige. Mais, c'est vrai que plus on a de mots, plus on réfléchit avec un lexique large, et plus ça nous aide à penser. Il me semble que ce que Orwell faisait avec la novlangue est évidemment cauchemardesque, mais que ça s'inspire d'un désir délibéré de vider certains mots de leur sens pour empêcher le débat. Et plus que des structures de langage, parce que, bon, il disait bien, même appauvris de novlangue permettraient de dire « Big brother est imbon », ce qui sonne très mal en français, « Big brother is un-good », mais qu'il voulait que ça rende impossible de même le penser. C'est utopique, heureusement. Ils n'auraient pas réussi, mais la notion est que vider un mot de son sens permet de dire, permet de dire à quelqu'un, « Mais non, mais ce que tu dis, c'est le contraire de ce que tu veux dire. » C'est un moyen de... Donc, l'appauvrissement, du langage, est quelque chose qui est peut-être plus pertinent à la science-fiction que la création de nouveaux mots, parce que les jargons, ça va toujours se faire. D'une façon ou d'une autre, on va coller des mots, on va faire des expressions, parce qu'on a besoin de communiquer. Alors, c'est pas uniquement en science-fiction, puisqu'on essaie d'avoir aussi, parfois, des langues plus simples, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire avec moins de mots, moins de types de structures, pour soi-disant qu'on arrive mieux à parler les uns aux autres. Et c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle avec le Globish, un anglais très simplifié, où il n'y a plus qu'un millier de termes, finalement, que les gens partagent les uns les autres. Il y a eu d'autres initiatives, une sciative à une époque, le basic English et tout ça. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que ça n'approprie pas trop la façon de penser. Donc oui, c'est bien une utopie. Le rapport entre la langue et la pensée est incontrôlable, en fait. Donc l'ingénierie sociale par la langue n'est pas absolument, n'est pas très simple à mettre en place. Mais cette logique-là, est-ce qu'à un niveau culturel, plus largement, est-ce que ce que envisage Jacques Vance dans les langages de Pao, en modifiant la structure même de la langue à marche forcée, pour faire en sorte que les attitudes, les coutumes se modifient, là on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'appauvrissement de la langue, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la modification du langage. Est-ce que ceci vous semble être, disons, une fantaisie ou une spéculation qui peut s'appuyer sur vous ? Moi c'est un peu... Allô ? Allô ? Moi c'est un petit peu différent dans mon cadre, quand j'ai réfléchi à cette idée du langage, par rapport à ce que j'ai écrit, c'est-à-dire que je me suis imaginé une utilisation où le langage n'est pas suffisant justement pour exprimer l'avancée. Donc le langage est doublé en fait de... C'est comme un langage synesthésique, c'est-à-dire qu'on double le mot d'une couleur, d'une impression, d'une odeur, etc. pour que tous les sens soient englobés et que la signification soit plus précise et qu'on évite justement... qu'on reste justement dans la précision, qu'on gagne aussi en cohérence, etc. Donc c'est pas juste le langage, mais c'est quelque chose qui doublerait le langage pour aller plus loin dans la perception et la communication. Mais c'est aussi un reflet historique parce qu'il semble que les langages de Pao sont à peu près contemporains de Pavel XVII et que c'est à l'époque où l'hypothèse de Sapir-Whorf était très à la mode, mais c'est plutôt discrédité de nos jours. Oui, exactement, oui. Peut-être nous reprendre cette hypothèse. Est-ce que je m'en souviens de façon articulée, mais c'était l'idée que le langage justement conditionnait la pensée et que changer le langage en termes simples aurait changé la pensée. Et c'est une belle expérience de pensée dans Babel XVII, dans les langages de Pao. J'adore Vance. Je trouve ce roman-là très savoureux. Je n'y crois pas. Mais on peut y rêver le temps d'un livre. Alors effectivement, c'était deux linguistes, donc Sapir et Worf, qui, en étudiant des langues amérindiennes, ont repéré que plus les langues avaient des traits en commun, plus les gens avaient une culture et donc une façon de penser en commun. Et donc la déduction, c'était, finalement, c'est le langage qui détermine un petit peu la culture, la pensée, enfin, bref. Donc, comme vous l'avez dit, c'est faux, en fait. C'est faux. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une langue, comme le français ou l'anglais, c'est ce qu'on appelle une langue naturelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue très lentement et qui évolue de soi-même sans qu'on en ait un véritable contrôle. La langue que nous parlons, elle a des centaines d'années, elle a évolué au fur et à mesure, mais sans qu'une personne, un tyran ou autre, puisse en avoir, à l'instant T, le contrôle. Donc, en fait, ce qui est dit dans les langages de Pao, il y a la couverture qui passe là, c'est, en gros, c'est « Ah bah tiens, on va du jour au lendemain, en quelques jours, on va inventer une langue, on va dire aux gens de parler cette langue-là, mais sans la changer, et on verra bien ce qui se passe, et puis il va y avoir des guerriers, il va y avoir des marchands, etc. » Donc ça, c'est strictement impossible parce qu'aucune langue évolue, il faut des siècles, et l'évolution, c'est un travail de groupe. C'est tous les gens qui parlent de la langue qui la modifient, c'est pas une personne. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Il me semble que notre époque est un petit peu différente de celles qui l'ont précédée puisque par l'intermédiaire notamment des médias, il est tout à fait possible d'imposer des mots nouveaux et d'en substituer certains à d'autres. Et ça, la langue n'a pas besoin de siècles d'évolution pour ça. Il suffit d'une campagne de médiatique globale pendant quelques mois ou quelques années pour que certains mots disparaissent au profit d'autres et que derrière, pour désigner la même chose, on ne voit plus la même chose derrière. Je pense par exemple au SDF que remplacer les clochards. il n'empêche que les personnes sont toujours là et ce sont les mêmes. Seulement, quand on dit SDF, on ne pense pas la même chose quand on disait clochards. Et ça, il n'a pas fallu longtemps pour l'imposer et tout le monde se l'est approprié. Je pense qu'on est dans une sorte de... on est dans de la science-fiction de ce côté-là. On se rapproche peut-être de la problématique de la novlangue qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je pense que la langue peut évoluer très rapidement à notre époque plus qu'avant. Alors peut-être pas dans les structures fondamentales, mais dans la substitution de sens qu'on met pour désigner les choses.